Bonjour tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une petite vidéo revue, swatch. On m'a demandé il y a un petit moment déjà de faire une petite revue sur mes rouges à lèvres MAC. Et là j'ai le temps donc c'est l'occasion. Je suis désolée si ça a pris un petit peu de temps avant de le faire mais bon, voilà, c'est fait. Donc moi des rouges à lèvres MAC j'en possède 8. Et j'en ai un rose, 4 nude neutres et 3 rouges. Donc on va commencer tout de suite avec le rose. Donc je vais vous le montrer en swatch sur le dos de ma main. Et ensuite je le porterai pour que vous puissiez voir un petit peu les couleurs en vrai. Portées sur une vraie bouche quoi et pas sur le dos d'une main. Donc on va commencer par un rose qui est un de mes rouges à lèvres favoris. C'est le Crosswire. C'est un Crosswire. C'est un Cream Sheen. Donc c'est une texture que j'aime beaucoup. Parce que c'est crémeux, ça couvre bien, c'est très confortable. Donc le Crosswire, il est comme ceci. Moi je dis que c'est un rose orangé. Et chez MAC ils disent que c'est un orange rosé. Donc ça dépend un petit peu. Mais voilà, donc c'est un rouge à lèvres portable en multiples occasions. Donc là aujourd'hui j'ai un maquillage assez chargé. Et vous allez voir que même avec ce rouge à lèvres là, ça fonctionne très bien. Donc moi suivant ce que je porte, je le mets avec un contour des lèvres orange ou un contour des lèvres rose pour lui donner différentes colorations. Ça dépend un petit peu. Alors, donc voilà le swatch. Vous voyez, c'est plutôt une couleur... Là, aujourd'hui avec cette lumière, il est plus vers le rose. Voilà, une fois porté, moi je le trouve tout à fait portable. Il n'est pas trop foncé, trop flashy. Il est plutôt joli. Donc je vous montre d'un petit peu plus près. Voilà. Donc avec un maquillage foncé, il fonctionne très bien. Donc voilà, c'était le Crosswire. Ensuite, on va passer au rouge à lèvres neutre. Donc le premier rouge à lèvres que j'ai acheté, c'est le Crème de Nude, qui est lui aussi un cream sheen. Par contre, lui, c'est vrai qu'il est bien crémeux, mais je trouve que contrairement au Crosswire, j'ai oublié de vous le dire, qu'il y a une tenue parfaite, qui peut tenir du matin jusqu'au soir sans retouche. Celui-ci est quand même... n'a pas une tenue excellente. Il est très confortable, comme tous les cream sheen, mais il n'a pas une tenue excellente. Donc le Crème de Nude, c'est un rouge à lèvres très très clair. Je l'aime bien, mais je pense que j'ai fait une erreur en l'achetant. Je trouve qu'il est quand même trop clair. Il va bien au peau mat, qui peut bien m'aller en ce moment. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas porté. Ils sont toujours bons. Donc le Crème de Nude, chez MAC, ils le décrivent comme un beige pêche. Oui, c'est ça, c'est un beige pêche. Donc je vais vous le montrer. Il est porté. Voilà. Donc ça fait quand même des lèvres assez pâles. Et les gants, ça dépend. Là, autant quand je l'ai acheté, je l'aimais beaucoup. Là, je l'aime un petit peu moins. Donc de plus près, voilà ce que ça donne. Ça peut rapidement faire cagole quand même. Donc voilà, le Crème de Nude, qui est un beige pêche, sur peau mat, ça peut le faire. Mais il faut faire attention. Même avec un smoky très foncé, je pense que ça peut faire vulgaire. Enfin bon. Ensuite, on va passer à un autre beige que j'aime beaucoup aussi. En fait, je les aime tous, mes rouges à lèvres. Donc je vais arrêter de dire que je les aime beaucoup. Donc c'est un cream sheen. C'est le Shy Girl. Voilà. Que chez MAC, ils le décrivent comme un beige corail neutre crémeux. Donc c'est tout à fait ça. Alors je vous le montre. Voilà. Un beige corail. Donc c'est-à-dire qu'il a des petits reflets pêche. Il est très agréable à porter. Et il est vraiment portable en toute situation. Très naturel. Très élégant. Donc je vous le montre. Donc voilà pour le Shy Girl. Il est beaucoup moins blanc, clair que le Crème de Nude. Il est beaucoup plus portable, enfin je trouve. Et portable en toute situation. On va passer à deux autres rouges à lèvres neutres que j'aime bien. Qui se ressemblent beaucoup. Et la différence qu'ils ont, c'est surtout au niveau de la texture et des reflets. Donc il y a tout d'abord le Modesty. Qui est comme ceci. Et là le Modesty c'est un cream sheen. Il est là. Chez MAC ils le décrivent comme un rose neutre. C'est-à-dire qu'il est très passe-partout. Donc je vous fais le swatch. Voilà. Un rose neutre. Je vais vous le montrer porté. Voilà. Vous voulez des lèvres naturelles mais en même temps un peu maquillées. Un rouge à lèvres qui passe comme une lettre à la poste. Et bien écoutez, le Modesty il est fait pour vous. Modesty, voilà. Il porte bien son nom. Donc je vous le montre de plus près. Voilà. Donc un rose neutre. Tout à fait. Des lèvres maquillées mais très élégantes. Voilà. Avec le Modesty. Et le suivant qui lui ressemble énormément c'est le Brave. Qui est comme ça. Et là le Brave c'est un satin. Donc il est un petit peu moins brillant mais très très confortable. Et chez MAC ils le décrivent comme un rose beige au reflet blanc. Voilà. C'est à dire qu'il est un petit peu plus froid que le Modesty. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Donc voilà le Brave. Le fait est que avec les descriptions de MAC. Louis il a des petits reflets blancs par rapport au reflet. Enfin à la teinte rose du Modesty. Donc il est satin. Il est très confortable. Par contre si vous avez des petites peaux sèches vous oubliez. Ou si vous avez les lèvres sèches oubliez. Parce que ça ne va pas vous aller. La situation d'inconfort à mon avis quand on a les lèvres gercées en hiver. Il ne doit pas être super. Mais bon. Moi en tout cas je n'ai pas de problème de lèvres gercées comme ça. Et je l'aime beaucoup. Voilà donc le Brave. Donc c'est comme le Modesty. Vous voulez des lèvres naturelles. Donc là il y a juste la texture qui change. Donc ça peut s'adapter. Donc voilà le Modesty. Le Brave pardon. Et ensuite on va passer au rouge à lèvres rouge. Qui pour moi. Les rouges à lèvres rouges. Quand j'en porte. Je me sens super sûre de moi. Je me sens très élégante. Ce qui n'était pas gagné. Puisqu'il y a encore quelques temps. Un an ou deux je ne m'aidais pas de rouge à lèvres du tout. Ensuite je suis passée au rouge à lèvres neutre. Pour maintenant passer au rouge. Et du coup j'en profite pour faire un big up à ma kaki. Et c'est grâce à elle que j'ai pris goût au rouge à lèvres rouge. Elle m'en a fait découvrir tout au long de ses billets. Beaucoup. Et voilà. Merci ma kaki pour cette belle découverte. Alors pour passer au premier rouge à lèvres. Qui est un rouge à lèvres mat. Qui est un rouge à lèvres flashy. Qui est un rouge à lèvres avec une couleur qui tue quoi. C'est le Sochaux. Qui est comme ça. Et c'est un mat. Qui est un rouge orangé. Qui est comme ça. Schéma qui dit que c'est un rouge orangé intense. Le fait est que c'est intense. Alors je vais vous faire un swatch. Pour que vous les voyez au fur et à mesure. Alors le Sochaux. Il est là. Direct la couleur. Elle se pose. Mais un truc de fou. Donc ça c'est le Sochaux. Là aussi c'est un mat. Donc c'est hydratation intense des lèvres avant. Parce que sinon. Ouh. C'est pas très joli. Donc là je le pose. Et je vous montre tout de suite ce que ça donne. Donc voilà le Sochaux. Donc là j'ai posé comme ça. Vite fait. Enfin vite fait. En faisant quand même un peu attention. Mais avec les rouges à lèvres rouges. Faut vraiment pas se louper. Donc c'est contour des lèvres obligatoire. Enfin en tout cas pour moi. Donc voilà le Sochaux. Ça pourrait faire peur. Sochaux c'est donc très chaud comme couleur. C'est orange quoi. Rouge orangé. Moi que personnellement j'aime bien. Voilà. Ça s'adapte aussi avec un rouge à lèvres foncé. Je trouve que c'est sans problème. Donc je vous montre de plus près. Ça pourrait faire peur comme couleur. Un rouge orangé. Mais je trouve que franchement. Et donc vous pouvez voir qu'il ne jaunit pas les dents. Voilà. L'inconvénient de certains rouges à lèvres. C'est qu'ils jaunissent les dents. Donc voilà. Celui-ci est nickel. Ensuite on va passer à l'avant-dernier rouge à lèvres. Donc là les deux qui arrivent font partie de mes grands chouchous. Et il a tout d'abord un rouge à lèvres lustre. Oui c'est un lustre. C'est le Ladybug. Que j'avais donc découvert chez Kaki. Je crois que ça a été ça le début de ma grand amour pour les rouges à lèvres MAC rouge. Donc le Ladybug c'est celui-ci. C'est un lustre. C'est à dire qu'il est très glossy. Très brillant. Mais en même temps il a une couleur quand même intense. Donc moi je le décris comme un rouge brique. Je vous ferai un swatch à côté du Sochaux. Donc voilà le Ladybug qui a une teinte un petit peu plus... Vous voyez la brillance. Une teinte un petit peu plus foncée que l'orange. Donc un peu plus brique. Et chez MAC ils le décrivent comme un tomate jaune. Tomate jaune. Tomate jaune. Je ne sais pas où ils sont allés chercher leur tomate jaune. Enfin en tout cas moi je ne vois pas ça comme ça. Donc je le pose. Je vous montre ce que ça donne. Donc voilà pour le Ladybug. Vous avez vu. Voilà. En toutes circonstances il s'adapte. Il brille beaucoup. Moi je le trouve super élégant. Quand je le mets celui-là je me sens au top. Je vous le montre de plus près. Et voilà de plus près ce que ça donne le Ladybug. Et vous remarquez aussi qu'il ne jaunit pas les dents. Donc ça c'est plutôt bien. Donc voilà pour le Ladybug. Et on va passer au dernier rouge à lèvres. Qui est un rouge sublime magnifique. Dont on n'entend pas beaucoup parler. C'est dommage d'ailleurs. C'est le MAC Red. Qui est un satin. Voilà. C'est celui-ci. Et c'est un beau rouge froid. Qui tire vers le framboise. Je vous fais un swatch tout de suite. Vous voyez il est plus foncé. Il est très joli celui-là. Très confortable. C'est un satin. C'est comme le Brave. Il est super confortable. Chez MAC ils le décrivent comme un rouge bleuté. Voilà. Donc il tire vers le framboise. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. Celui-là je vais le garder. Après je ne vais pas l'enlever. Et voilà le MAC Red. Celui-ci vraiment je le trouve super beau. Extrêmement confortable. De plus près je vous le montre. Voilà. Il n'y a rien à dire. Et il ne jaunit pas les dents. Et vous avez vu. Ça fait un sourire tout de suite. Élégant. Voilà. Puis il se marie très bien avec un maquillage intense également. Je trouve qu'il est pour un rouge à lèvres rouge. Il est parfait. Et bien voilà les filles. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous voulez que je vous fasse des revues sur d'autres produits. N'hésitez pas. Moi j'adore ça quand on me demande des choses. Parce qu'on n'a pas toujours l'inspiration de la vidéo. Donc là c'était une bonne occasion. Voilà. Je vous embrasse. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.